Tout de suite, tout de suite après, le clash de la drague. T'avais l'air vraiment pas bien pour le mettre dans cet état-là. Parce que là, il y en a eu partout. Casser les chiots. Ah ouais, t'as tout cassé. Là, c'est clair. Bon, allez, on y va pour le clash. Deux méthodes. Première méthode, Cédric. C'est quoi ? C'est la méthode de... En fait, j'avais réservé des vacances en avion. J'ai eu peur. J'ai peur de prendre l'avion. Donc, je ne sais plus où aller en vacances. Je vais squatter chez les familles. C'est la panique, là. La panique, là. C'est un peu, ouais. Et Romano, ta méthode et la méthode ? Moi, c'est la méthode. Je sors la caravane. C'est les vacances qui démarrent. Et on va tester un peu l'état du matériel. Notamment le lit de la caravane ? Bah, entre autres, ouais. C'est parti, on y va. Allez. Vous êtes prêts ? Ouais, ouais, je suis toujours prêt. Allez, c'est bon. J'espère, Cédric. C'est pour toi. Chez Laurent. Donc, les familles sélectionnées au hasard dans toute la France. On les ajustait de c'est pour savoir s'ils sont là. Donc, a priori, ça devrait répondre. Voici Laurent, ta première famille. Cédric, bonne chance pour le clash. Merci, merci, monsieur l'arbitre, que tu es beau aujourd'hui. Merci, Cédric. Tu es bien bronzé, bien musclé. Comme je sais que tu as du goût, ça fait toujours plaisir comme compliment. Ah, je suis trop en vie. De quoi ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie Orange du... Merci. C'est pas elle. Cédric. Non, c'est pas elle. C'est loupé pour Laurent. Allez, un autre. Un autre. Cédric, tu peux faire vite, vite foirer, parce que j'ai très envie de faire pipi. Oh, vite serré, hein. C'est vite, en tout cas. Ouais, t'inquiète. Allez, Riton. Est-ce que tu aurais la loose, par hasard ? Allez. Non, je crois pas. Allô, Henri. Allô. Ah, Henri, comment vas-tu ? Mais qui est à l'appareil ? Je me présente, c'est Michel au téléphone. Je t'appelle parce que je devais partir en vacances, je devais aller aux Etats-Unis. Et ce qui se passe, c'est que j'ai un peu peur de prendre l'avion. Donc, du coup, j'ai annulé mes vacances et j'aimerais bien passer quelques jours chez toi. Mais Michel, qui ? Mais Michel, je ne suis même pas du coin, on ne se connaît pas. Justement, on aurait pu faire connaissance. Tu rigoles ou quoi ? Bah, ça aurait pu être sympa, non ? Tu imagines les vacances, tu m'accueilles chez toi ? Oui, mon con. Je m'installe un peu dans le canapé, les doigts de pire en éventail. Ouais, salut. Ah, mais attends, avant de raccrocher à l'eau. Eh bien, oui. Henri, et pour te remercier, je te ferai l'amour à toi et à une femme s'il y a une femme chez toi, tiens. Ah, d'accord. Bah, ça te dirait de faire l'amour avec un bel inconnu comme moi ? Mais bien sûr. Un beau gosse, un beau brin d'un mètre 80. Ah bah... Aux yeux marins clairs. T'es vraiment le connard, parfait. Ah bah écoute, si tu veux m'appeler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je pourrais m'occuper de tes fesses ce soir ? Ah ah ah, charlot. Bah non, je ne suis pas un charlot, je m'appelle Michel. Ouais, 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 t'as un vrai charlot. Bah, je peux être là dans 3 minutes, dans le GPS, il y a écrit 3 minutes. Ouais, t'as raison. J'arrive ? Bah oui, cours toujours. Eh bah écoute, je cours, j'arrive dans 5 minutes, je m'occupe de toi, de tes fesses, et puis après tu verras. Mais t'attends. Eh bah attends-moi bien les fesses écartées, d'accord ? Oui, mon gars. Tu vas voir qui va t'arriver ? Ah bah oui, j'espère, j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Bon mec, comprends-toi un petit peu, j'arrive. Eh voilà. Là, tu parles tout seul et ta chaise a failli craquer. Charlot, le mec comprend pas, il m'appelle Charlot au lieu de Michel. C'est pas très grave, mais au moins le mec m'attend. Voilà, voilà. C'est bien, ça a fait assez vite pour toi, Romano ? Tu pourrais dire bravo quand même, monsieur Largique. Ouais, ouais, allez, bon. Je veux pas dire... Non, mais c'était pas non plus, mais... Attends, Romano, allez. T'as pas fait non plus, voilà, quoi. Ah, excuse-moi, gros, le mec, il est fait ses cartes. Un mec qui te dit court toujours, ça veut dire qu'en gros, tu peux me faire enculer vite, quoi. C'est ça qu'il voulait dire. Bah, c'est ça qu'il veut se faire enculer. C'est ça, quand même, le but du clash. C'est qui, là ? William. Allô ? Ah, ça, c'est la femme à William. Oui. Oui, il est là, William ? Oui, c'est de la barre de qui ? C'est de la barre de Jean-Louis. Ah, voisin. Je suis avec ma caravane, là. La caravane. N'importe quoi. Non, mais c'est sérieux, non, mais... C'est le klaxon de la caravane. Là, c'est bientôt le départ, là. Passe-moi, William. Ouais, vas-y. Tu vas te faire engueuler, hein. Ah, mais là, je vais me faire engueuler. Attends, William, je le connais bien. Tu le connais bien ? Ah, oui. Ah, c'est clair. Oui, c'est clair, oui, c'est clair. Oui, parce que je voulais te dire, t'emmenais faire un petit tour dans ma caravane, chérie. Oui, c'est son chéri, ouais, c'est son... Tiens, passe-moi, William. Allô ? Ouais, William. Allô ? Oui. Comment vas-tu ? Ouais, d'accord, mais toi... Hé, t'es mort, toi. T'es mort. Bon, je viens dans cinq minutes, là. Oui, bah non, tu peux... Ah, bah, je vais venir deux fois, je ferai des allers-retours. Oui, oui, d'accord. Et je vais culbuter ta femme dans ma caravane. Oui, 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 tu peux, tu peux. Ah, je peux, c'est une question, on m'avait dit. Oui, oui, pas de problème. Et puis, toi, je te mettrai la boule de la caravane dans le cul. Oui, d'accord, si tu veux. Voilà, je te mettrai la boule dans le cul et puis peut-être autre chose aussi. Ah, si tu veux. La table pliante, tiens. Bon, bah, écoute, j'arrive dans cinq minutes, alors. Oui, oui, c'est ça. Bah, tu peux toujours sonner, mon doux. Ah, bah, je vais sonner et puis après, c'est vous qui... Oui, oui, c'est ça, t'as raison, t'as raison. Euh, j'arrive, là. Allez, salut, salut, amusez-vous bien, amusez-vous bien. Ah, tout de suite, l'ami. Oui, salut, ouais, bah, il y a le son d'eau, il est prêt. Ah, bah, viens, il va falloir me refroidir un peu, je suis trop chaud du cul, là. Ah, tout de suite. Oui, c'est sûr. Bisous. Ah, bah, j'arrive. Ah, tout de suite, bisous. Elle prend pas pour un coup, là. Il est prêt pour un saut d'eau. Non, c'était le saut d'eau, la saut d'eau. Eh, voilà. Eh, un serrage, chacun. Petit tour en caravane. Moi, c'est un double serrage, parce que j'essaierai l'homé la femme. C'était beau, ça, dis-donc. C'est un serrage, quand même, c'est un appel, un serrage. Qu'est-ce qu'on fait, on lance les votes tout de suite, ou... Comme tu veux, c'est de faire un deuxième tour. Ouais, faire un deuxième tour, mais moi, il faut que je pisse avant, là. Je suis une pause pipi, hein. Moi, il faut que j'y aille péter aussi, là. Oui, alors là, on y va tout de suite. Allez, vas-y, c'est-à-dire qu'il y a eu l'urgence, l'urgence. Deuxième tour du Clash, pour l'instant, c'est bien parti, Radio Libre. Allez, c'est parti. Avant qu'on reparle Ramadan et qu'on s'occupe du patron de Romain, 16 ans de La Rochelle, qui fait un stage et voudrait être embauché. Vous êtes prêts ? Ouais. Place à l'amour. Place au Clash de la drague. Allez. Cédric, à toi avec ta méthode de... Mon avion s'est écrasé. Non, il ne s'est pas écrasé, putain, ne me porte pas la poisse, toi. C'est quoi, ton avion ? J'ai peur de prendre l'avion avec ce qui se passe, la télé, tout ça, et donc du coup... Je savais qu'il y avait un truc avec l'avion. Du coup, je ne pars pas en avion, puis je vais squatter chez les familles. Voilà. Bon, deuxième manche pour le Clash. Allez. Et Romain, je rappelle ta méthode de coping. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, Xavier. Oui ? Comment vas-tu ? Oui, t'es qui ? Ben, c'est Michel au téléphone. Je tapais, là, parce que je devais me barrer en vacances, là. Je devais prendre l'avion. Michel, comment ? Ben, Michel, on ne se connaît pas, mais on va apprendre à faire connaissance. C'est bon, allez, au revoir. Ben, laisse-moi venir chez toi, attends, allô ? Allô, Xavier ? Oh là, putain ! T'avais vu, il est passé, là ? Là, c'est plus un râteau, là, c'est plus du vent, là. Putain, je ne peux même pas demander à... A bien fait de demander à... C'est un ouragrand, le bordel, là. Et là, Romain Nau pour son deuxième tour, et après, on passe aux déclarations. Allez, Jean-Claude. C'est le klaxon de la caravane. Ah oui, j'arrive, j'arrive chez Jean-Claude. Allô, Jean-Claude ? Allô ? Ouais, Jean-Claude ? Ouais ? Ouais, bonjour, comment tu vas ? Salut, ben... Ça va ? Ouais. Ouais, ben, ça a l'air, disons. T'es en train de dormir, ou quoi ? Ben, non, c'est qui, là ? Ah, c'est Jean-Louis à l'appareil. Ouais, un copain de ta femme. Allô ? Ouais ? Ouais, dis voir, j'ai une petite galère, là. En fait, tu sais, je pars en vacances demain matin, là, avec la caravane, là. Accroché au cul de la bagnole. Tout est déjà prêt, là, mais j'aimerais juste tester un peu la résistance de la caravane au niveau du lit. Et je voulais prendre ta femme sur le lit, en gros. Ah, d'accord. Ouais, donc je peux passer la chercher, vite fait ? Ouais, si tu veux. Ouais, je me garde devant avec la caravane, là. D'accord. Et ce soir, la caravane, elle va se couer, hein. D'accord. Ta bonne femme va s'accrocher au rideau, tellement je vais la prendre bien comme il faut dans la caravane. C'est bien. Tu voudrais que je te mette la boule de la caravane dans le cul, t'es ou pas ? Ouais, ouais, si tu veux. Ouais, bah écoute, nickel. C'est la deuxième boule, ouais. Deuxième boule que tu mets dans un cul. Ouais, bah je suis là dans 5 minutes, ma petite poulette. Ouais. À tout de suite, bisous. Elle va être toute marron, la boule. Et voilà. Et voilà, c'est fait. Ouais, ouais, c'est fait. Le doublé, le doublé gagnant, j'espère, mes amours. C'est grâce à vous, grâce à la Timo Mano. Cédric, t'aurais pas dû demander un deuxième tour. Ouais, mais c'était pour le jeu, tu vois, c'était pour le sport. C'est bien, ça. On parlait de sport, tu t'es dit, je vais être sportif. Ton avion, Cédric. Non, ça, c'est une voiture, ça. Il a mal atterri. Ah, merde, il a nuqué une voiture. Bon, alors, on y va, c'est parti pour les déclarations. Allez, vas-y. Musique, tu veux quelle musique, Cédric ? Bon, la classique. La classique, tu veux pas la musique qui est ambiance ? Non, 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 change pas, laisse la classique. Tu veux pas faire la marche des tons ? T'amuses pas à faire des trucs cheux ? Cédric, il a inventé la marche des tons. La marche des tons. Ouais, c'est ça, après la marche des tongs. Ouais. Allez, c'est parti, déclarations. Oui, bon, alors. Bon, musique, voilà. Bon, ce soir, la famille, moi, un appel. J'ai serré Henri dès le premier tour, donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. Au nom de tous ceux qui sont déjà partis en vacances, donc les juillettistes, les haussiens, n'hésitez pas à voter Cédric. Les haussiens, ils sont pas encore partis du grand. Oui, mais ceux qui sont déjà partis dans leur vie, connard. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Tous ceux qui sont déjà partis au moins une fois dans leur vie en vacances, n'hésitez pas à voter Cédric. La team le belge, la team vacances, bon, on est tous déjà partis en vacances, donc non. Vous allez bien vous faire enculer si vous étiez parti. Ma grand-mère, tu sais qu'elle avait jamais vu la mère. Oui, bah ta grand-mère, tu lui feras un bisou si tu veux, mais moi, en tout cas, je suis déjà parti en vacances. Ça va être difficile, Cédric. Non, bah c'est pas grave. Bon, alors tout le monde. Cédric, c'est bon. Cédric, c'est super sympa. Tous ensemble. On a dit sur ma grand-mère. Un peu respect pour les anciens le belge là. C'est gentil. Attends, je fais un bisou. J'ai fait lui un bisou. Attends, gros, moi, je suis un mec cool. Ah oui, Cédric, c'est bien. Bon, allez. Donc moi, je disais, tous ceux qui sont déjà partis en vacances, n'hésitez pas à voter Cédric. C'est EDNC. Je compte sur vous tous et vous toutes. Je vous aime très, très fort. Merci. Merci, Cédric. Très bien. Bon, ce soir, je vais faire le prince du e-pore. Pop. Du e-pore. C'est ça, espèce de porc. Il le fait, vous avez vu. Il ne l'aura pas fait demain, demain, il est Ramadan. Là, ce soir, spécialement, avant Ramadan, le prince du e-pore. C'est naturel. C'est sorti tout seul. C'est le prince du e-pore. Je trouve que ça te va bien. Parce que moi, je lance un nouveau style de musique, le e-pore. Le e-pore. C'est du rap, mais chanté par des porcs. Ouais. C'est parti, musique. Ah, c'est bon, ça. Il faut voter Romano. Ouais, t'as surtout pas. Il faut voter Romano, Romano, Romano. 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 Déclaration. Bon, ce soir, mes amours, je crois qu'il n'y a pas photo. Moi, que vous soyez déjà partis en vacances ou jamais. Eh bien, ce soir, je vous ai fait voyager dans ma caravane. Et dans ma caravane, ce soir, on baise. Je baise les femmes dans la caravane et les mecs se foutent la boule de la caravane dans le cul. Il faut la rentrer. Eh bien, pour tout ça, mes amours, grâce à ce double serrage, j'espère être le champion du clash, le roi de la caravane. Votez Romano, on va voter Romano. Merci, on va bien. Je vais être un peu fatigué sur la fin. À vous de voter. Allez-y. Allez, Romano, Romano, Romano. C'est rock.fm et puis les applis Skyrock sur tous les téléphones. Ça marche. Vous votez, vous avez 5 minutes. Il est 22h45. Vous avez jusqu'à 22h50. Romano, Romano, il faut voter Romano, Romano, il faut voter Romano, il faut voter Romano. Qu'est-ce que c'est que cette daube ? Cédric, je vais vous chanter. Elle est malade, lui. Oh, c'est terrible. T'as gâché le talent, le mec. Allez, top. Les résultats du clash, mais oui, ils sont là. Les résultats de ce soir. Tout s'était bien passé au premier coup de fil, puisque Cédric avait serré à peu près. Romano avait serré aussi. Il avait même mis une boule nuit. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de boule, on nous demandait tout à l'heure ? Bon, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, derrière les voitures, des fois au niveau du pare-choc arrière, il y a une boule pour les remords. C'est la boule sur laquelle tu accroches la caravane ou la remorque. Et les bocs, ils mettent une balle de tennis dessus. Oui, c'est ça, pour éviter de se mettre du cambouis. C'est ça. Et toi, tu vas embroncher qui dedans ? Le cul du monsieur. Deux messieurs, d'ailleurs. Premier appel, je baisse la femme de la caravane, le mec, si on a tendance, met la boule dans le cul. Et là, Cédric t'a demandé un deuxième tour. Romano, il ne voulait pas. Enfin, il ne voulait pas, il s'en foutait. Non, je n'ai pas demandé, tu n'as pas choisi déjà. Et tu l'as pris. Oui, je l'ai accepté. Et là, tu n'aurais pas dû parce que tu as foiré ton truc et Romano, il a encore réussi. Et voilà. Et encore, je rebaisse dans la caravane la bonne femme et le mec, si on met la boule dans le cul. Je crois que ça va se sentir dans les résultats de ce soir. Je vais les découvrir en même temps que vous. En effet, ça se sent dans les résultats de ce soir. La prochaine fois, il n'y aura pas de deuxième tour. De ce soir, Romano gagne le coup de la drague. C'est bon, tu as arrêté de nous casser le cou avec ton deuxième tour. C'est pour toi. Et les résultats donnent. Non, ce n'est pas pour moi. Tu n'aurais pas dû, Man. Les résultats donnent. Combien tu aimerais faire, Romano ? Étant donné que l'autre a serré et vu qu'il sert tellement peu souvent, je sais qu'il y a toujours un léger engouement. En effet. Je dirais 30% pour Cédric. Ah, c'est ça l'engouement pour toi. 70% pour moi. Et toi, Cédric ? Moi, je dirais 40%. Eh bien, les résultats sont ainsi. 80,5% pour Romano. 19,5% pour Cédric. Et voilà mes amours, voilà comment ça se passe. Résultat officiel du clash de ce soir. Voilà comment ça se passe. Il y a une brouille dans le potage. Le prince du hip-hop et le roi du clash se mettent en colère. Ça froisse du cul. C'est quoi ce score ? Je te leur donne parce que tu n'as pas compris. 80,5% pour Romano. Allez, ta gueule quoi. 19,5% pour Cédric. C'est écrit. Eh bien, je dis merci à la team Romano. Ce soir, plus présente que jamais, a priori vu le score. Ah bah oui. Eh bien, je vous aime. Rendez-vous mercredi pour le prochain clash. Je vous aime. Si j'ai encore un adversaire. Mercredi, à pas loupé. Dès 21h, à n'importe quel moment de l'émission, ça peut arriver le clash de la drague. T'inquiète, mec.